Bonjour à tout le monde, je m'appelle Serge Diouf, je suis dans le domaine de l'éducation, pour ne pas dire que je suis enseignant. Alors, pour commencer mon speak, je vais dire que mon bilan de 2022 est un bilan très positif. Masha'Allah, j'ai tous dit bois, j'ai eu une naissance, un garçon que j'ai eu, c'est en 2002, les deux, parfois ça me va quand même, les deux. Voilà, c'est pour entamer mon speak, mais pour la rencontre, je vais transgresser un peu l'ordre, je vais commencer par la lecture, parce que c'est en 2018 que j'ai découvert Tim Ferriss, la semaine de 4 heures. J'ai lu ce livre, ça m'a fait tiquer. Je me suis dit que pourquoi ces Américains-là peuvent se faire de l'argent sans pour autant bouger là où ils sont, ou bien ils vont là où ils veulent aller, sans pour autant se fatiguer et avoir de l'argent. C'est grâce à quoi ? C'est grâce à l'investissement, c'est grâce à des business qui ne sont pas connus, par tout le monde. Donc il faut faire comme eux. C'est de là que j'ai commencé à lire les Tim Ferriss, Robert Kiyosaki, Père Riss, Père Pauvre, etc. Jusqu'à venir sur le livre de notre coach, l'art du trading en crypto-monnaie. Quand j'ai lu ce livre-là, ça m'a fait aussi un peu, ça a amélioré mon esprit d'entrepreneuriat. Vraiment. Voilà, donc pour les rencontres aussi, j'ai eu à faire de belles rencontres, vraiment, ici. Parce que j'étais dans l'entrepreneuriat, je fais de l'agriculture. En dehors de mes activités, je fais aussi de l'agriculture. Mais c'est des réseaux qui ne sont pas, c'est des activités qui sont un peu pénibles. Voilà. Tu peux gagner de l'argent, mais il va falloir faire beaucoup d'heures pour gagner cet argent-là. Mais je savais aussi que j'avais toujours en tête le livre de Tim Ferriss. J'avais toujours ça en tête, la semaine de 4 heures. Comment dois-je faire pour gagner de l'argent sans pour autant me décarcasser tout le temps ? À chaque fois, je cherchais sur les réseaux sociaux, comme YouTube, j'ai découvert la personne d'Olivier Roland, si je ne me trompe pas. J'ai découvert tant d'autres, comme les, comment s'appelle encore, l'Africain-là, qui est en Europe. Simon, Marc, Simon, Simon, voilà. J'ai découvert toutes ces personnes, mais à chaque fois, je n'avais que des pépites. Maintenant, je me suis lancé à investir dans les cryptos, avec, c'est les plateformes d'investissement, là, en crypto. Quand je me suis là, avec une plateforme qu'on appelle KeeperMals, quand je me suis lancé dans cette plateforme, c'est là que j'ai commencé à découvrir qu'est-ce que c'est la crypto-monnaie. Et j'ai commencé mes recherches, à faire des recherches sur YouTube. Et je suis tombé sur la vidéo de M. Seck. Quand je suis tombé sur la vidéo de M. Seck, là, j'étais à plat. Voilà. Franchement, je me suis dit que voilà la personne qu'il me faut pour me sortir de ce tunnel-là. Voilà. C'est par là que j'ai essayé de rencontrer M. Seck, en ligne. On s'est rencontrés en ligne avant de se rencontrer physiquement. Tout de suite, je lui ai donné ma confiance. Je n'ai pas cherché à se méfier de lui parce qu'on dit que les crypto-monnaies, etc. Il y a beaucoup d'arnaques dans les crypto-monnaies, etc. Mais quand j'ai écouté M. Seck, là, j'ai dit que je me suis dit que voilà la personne qu'il me faut. C'est de là que j'ai commencé à fréquenter Vision d'Afrique. Et voilà, je suis dans le milieu maintenant. J'ai rencontré des belles personnes ici qui sont en idées, qui sont vraiment des gens qui ont la soif d'apprendre, la soif d'être quelqu'un. Voilà, d'être quelqu'un sur le plan financier et sur le plan du développement personnel. C'est pourquoi vraiment, je me suis dit que je suis dans un bon réseau qui va me permettre d'atteindre mes objectifs. Voilà en gros ce que je pourrais vous dire sur le bilan de 2023. Ma projection c'est, et ça je vais le mettre sur le dos de mes formateurs. Je veux gagner en fin janvier en trading quelque chose. Voilà, voilà. Je n'ai pas encore, je suis en phase d'apprentissage. Mais en janvier, en fin janvier, je veux gagner quelque chose. Ça va venir. Et je le mets sur le dos de mes formateurs. Et en particulier mon coach, vraiment on s'entend bien. Vraiment, il est vraiment généreux. Vraiment, je n'ai plus les mots pour vous remercier Mustapha. Merci à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada